Le roi et la reine rêvaient d'avoir un enfant. Ça faisait des années qu'ils essayaient, mais rien. Le ventre de la reine restait vide. Alors la reine décida un soir de sortir de son royaume, de passer derrière celui-ci, de prendre le petit chemin qui allait jusqu'à l'orée du bois. Là, à l'orée du bois, elle a traversé le chemin et elle a pris le bois. Elle est entrée dans la forêt. Elle est allée là où elle savait la trouver, la vaudou. Dans une main, la reine avait un coq noir. Dans l'autre, un sac plein de pièces d'or. Lorsqu'elle arriva devant la porte de la vaudou, elle n'a pas eu le temps de frapper. Celle-ci lui a dit « Entre, je t'attendais ! » Alors la reine poussa la porte, entra. La vieille était là, assise au sol, devant elle une grosse pierre plate. La vaudou lui dit « Donne-moi ton coq, je sais pourquoi tu es là. » Alors la reine posa le sac de pièces d'or, donna le coq à la vaudou. Celle-ci l'attrapa, un coup de coupe-coupe. Elle pressa sur le cou, en sorti le sang et avec ses grands ongles, elle cracha dedans, lança des cendres et « Je vais te donner un fils. » « Ah ouais, tu vas en avoir un. » « Ce fils-là aura une particularité. » « Il aura des oreilles d'âne. » « Allez, rentre, va, demain tu enfanteras. » La reine était toute contente. Elle salua la vaudou, la remercia, prit la porte, traversa le bois, traversa le chemin, longea le petit chemin derrière son royaume, arriva chez elle, monta dans sa chambre et « Ah ! » À peine était-elle couchée, qu'elle ressentit déjà des douleurs dans son ventre. « Ah ! » Le roi arriva à son chevet et toute la nuit il l'accompagna. Et le lendemain matin, « Ah ! » Un fils était là. Un fils, un fils, le roi l'avait dans ses mains. Il était heureux. Et le fils se mit à pleurer. En pleurant, il secoua la tête et « Ch'touille ! » Deux oreilles d'âne. Le roi dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Mais, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Mais, 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 on ne peut pas avoir un fils avec des oreilles d'âne. » « Mais, 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 c'est pas digne d'un roi. » Alors la femme lui dit « Mais, 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 mais c'est pas grave, on a un fils. » « Tu sais, c'est bien là le principal. » « Si vraiment ça te dérange, on n'aura qu'à lui, lui, lui cacher. » Et c'est ainsi que le roi décida « Qu'à partir de ce jour-là et durant toute sa vie, ce jeune prince portera un bonnet, un turban, quoi que ce soit qui puisse cacher l'existence de ses oreilles d'âne. » « Oh, le petit, quand il était petit, il avait l'habitude d'avoir ça autour de sa tête, ça ne le dérangeait pas. » « Après, en grandissant, eh bien, il était content aussi. » « Après tout, c'était le prince, c'était sa différence de porter un couvre-chef. » « Arrivé à l'adolescence, il était bien, 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 bien content d'avoir un bonnet sur la tête pour cacher ses oreilles parce que, quand même, il avait bien remarqué que ça ne faisait pas comme les autres. » « Lorsque le jeune homme est devenu adulte, ses oreilles, c'était les siennes. » « Et alors, il était comme ça. Lui, il les assumait. Alors, il est allé voir son père et il lui a dit, « Père, père, je ne veux plus me cacher. Mes oreilles sont les miennes. Je suis fait ainsi et peu m'importe le regard des autres. Laisse-moi retirer mon couvre-chef. » « Le père le regarda et lui dit, « Je te l'interdis. Tu dois rester ainsi, caché, couvert. Je ne veux pas. Tu dois garder ce secret. » Alors, le jeune homme est rentré. Ce secret, il l'avait, là. Mais il était dur à porter. Et tellement dur à porter que, vous savez, un secret, quand on ne peut pas le partager, « Eh bien, plus ça va, plus il grossit, plus il prend de la place, plus il nous envahit, on finit. » Qu'à ne penser à ça. Le prince était de plus en plus triste. Alors, un jour, le prince décida d'aller confier son secret à la terre. Il prit le chemin de derrière. Il longea tout le royaume. Et il alla jusqu'à l'orée du bois. À l'orée du bois, il creusa un trou. Il y mit sa bouche et il dit, « Je suis le prince et j'ai deux oreilles d'âne. Ainsi est mon secret. » Et hop, il se dépêcha de recouvrir le trou et de rentrer au royaume. Il allait mieux. Il se sentait soulagé. Mais dans le trou, il n'y avait pas que le secret. Juste à cet endroit-là, il y avait une graine. Une graine d'une ronce, d'un arbre creux qui s'est mis à pousser, à grandir. Et sur le chemin, or que l'arbre était déjà bien grand, une boranche est poussée toute droite comme ça, tellement droite et toute creuse. Elle était là, en plein milieu du chemin, lorsque le musicien, invité pour une fête, passa. Et ce musicien-là, justement, il avait cassé sa flûte. Alors en voyant cette branche, il s'est dit, « Waouh ! Mais ça me ferait une super flûte ! » Il a sorti son coupe-coupe et « Chclac ! Chclac ! » Il a creusé des trous, il a biseauté le bec et il s'est mis à jouer. Mais au lieu de sortir des notes de musique, c'était une mélodie avec des paroles. Et le musicien a entendu, « Je suis le prince et j'ai deux oreilles d'âne. Je suis le prince et j'ai deux oreilles d'âne. Tel est mon secret, tel est mon secret. » Et les paroles se sont envolées. Elles ont pris le chemin vers le royaume. Elles sont entrées dans le royaume, juste dans la salle où le roi avait convoqué tous ces gens pour leur donner une nouvelle. Et les paroles sont venues dans ses oreilles. Et le roi a entendu, « Je suis le prince et j'ai deux oreilles d'âne. Je suis le prince et j'ai deux oreilles d'âne. Tel est mon secret, tel est mon secret. » « Garde, garde ! » s'était crié le roi. « Allez me chercher d'où vient cette mélodie. Ramenez-moi celui qui la chante, que je lui coupe la tête ! » Alors les gardes sont partis. Ils sont vite tombés sur ce musicien avec sa flûte entre les mains qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et encore moins lorsqu'il s'est retrouvé entre deux gardes devant le roi, agenouillé. Le roi l'a regardé et lui a dit, « Tu t'interdis de chanter cette chanson. Mais ça ne fait pas de moi, je ne sais pas, je ne veux pas t'entendre. Tu n'as pas à dire cela, qu'on lui coupe la tête sur le champ. » Et à ce moment-là, le jeune prince est arrivé en courant. Et il s'est posté là, entre le musicien et son père. Et il s'est écrié, « Père, cet homme a raison. J'ai deux oreilles d'âne et c'est mon secret. Mais aujourd'hui, je m'en fiche. » Et le jeune prince ôta son fichu. Toute l'assemblée resta bouche bée. Le roi ne savait plus quoi dire. Mais on dit que le roi laissa la vie sauve aux musiciens. et que le roi eut le plus grand des plaisirs à former son fils pour qu'il devienne roi à son tour. Mais ce que l'on dit surtout, c'est que dans ce pays-là, lorsque ce prince est devenu roi, tout le monde l'a respecté. Car chacun savait qu'on pouvait lui faire confiance, qu'il dirait toujours la vérité.